Double Monde, Création Au-delà du deuil, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Vanessa Binder. Évidemment, encore plus pour cette histoire, je vous conseille d'écouter la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Vanessa Binder, j'ai 41 ans et je vais vous raconter comment, après la perte d'un enfant, on peut malgré tout être heureux et aller vers la vie malgré tout. Donc voilà, on a ce petit Loïc, ce petit bout de chou qui est là. On est hyper heureux. Et moi, je reprends quand même le travail assez vite, après sa naissance, un peu comme pour mes deux autres enfants. Mais je crois que Loïc, il a six mois ou sept mois quand je reprends le travail. Et je travaille à 80% dans une banque et là, il y a une sorte de forme de... Bien sûr, il y a encore le deuil qui est en cours et ce n'est pas toujours tout facile, mais il y a vraiment un mal-être qui s'installe en moi après la reprise du travail. Et en fait, j'ai une sorte d'épiphanie où je réalise que c'est faux, en fait. On a perdu Camille. Et là, je reprends ma vie, mettre au boulot de dos comme avant, comme si Drenette. Et c'est la course quand même, entre les trajets, un enfant à l'école primaire, un enfant à la crèche, etc. Donc là, assez vite, je parlais avec mon mari en disant que c'est faux, en fait, la manière dont on vit. Ça ne va pas, en fait. On bosse tous les deux, moi à 80, lui à 100%. OK, on peut se payer des super belles vacances, mais je réalise que maintenant, ce qui fait sens pour moi, c'est vraiment de comprendre ce qui est important, de ne pas toujours courir. Et bien sûr, une de mes priorités à ce moment-là et encore plus avec ce qu'on a vécu, c'est vraiment mes deux garçons et être là pour eux. Donc ça va prendre un petit moment, mais je vais changer de travail et puis passer à un 60%. Donc ça, c'est aussi, on va vers un meilleur équilibre de vie. Et donc, voilà, Loïc et Cyril, ils grandissent les deux. Il y a vraiment un très bel amour fraternel entre les deux. Il n'y a aucun tabou par rapport à leur sœur, Camille. D'ailleurs, c'est le petit frère qui va plus souvent en parler, peut-être, que le grand frère. Mais voilà, on a une photo de la naissance de Cyril, une photo de la naissance de Camille, une photo de la naissance de Loïc. Donc voilà, il y a ces trois photos, les unes à côté des autres. On a des photos de Loïc et Cyril ensemble, de Cyril et Camille ensemble. Donc c'est vraiment pas du tout un tabou. Et on essaie de trouver vraiment ce juste milieu entre ne pas la mettre sur un piédestal et que ça prenne toute la place et ne pas en faire un tabou non plus. Donc c'est très clair que Camille fait partie de la famille pour toujours. Ils sont trois. Et d'ailleurs, récemment, Loïc a sorti un petit mot pour elle très mignon en disant que Cyril, c'était son grand frère. Lui, c'est le petit frère. Et Camille, c'est sa moyenne sœur. Je trouve ça adorable. Et c'est ça qui est joli avec les enfants, c'est qu'il y a moins ce tabou de la mort et ils vont très spontanément parler de leur sœur qui n'est plus là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on perd un enfant et que dans l'entourage, c'est normal, c'est un sujet tellement délicat que des fois, les personnes, les années passent et ils n'osent plus en parler. Les enfants, sans problème, ils vont sortir ça, comme ça, de nulle part. Et moi, je trouve que ça fait du bien, cette fraîcheur qu'ils ont, les enfants. Il y a quelque chose aussi qui va beaucoup aider notre famille par rapport à ce deuil et puis libérer la parole. C'est que moi, je ressens cet élan, ce besoin, en fait, de faire quelque chose de notre histoire et de faire quelque chose pour que Camille continue d'exister d'une autre manière. Donc, il y a l'idée d'un livre, en fait, d'un livre illustré pour enfants qui germe quand je suis enceinte de Loïc. Et Loïc, il a deux ans quand le projet aboutit. Le livre s'appelle « Camille dans les étoiles ». Et en fin de compte, c'est un livre illustré pour enfants qui va raconter d'une manière assez simple notre histoire d'une manière quand même poétique. Et j'avais envie, avec ce livre aussi, de parler de ce mystère qui est la vie et la mort, qu'en fait, qu'on arrive tous sur cette terre pour y vivre un moment, rencontrer des personnes, aimer des personnes, partager plein de choses. Il y a aussi des copains de mes garçons qui ont lu le livre et puis ils en parlent d'une manière très spontanée et naturelle grâce au livre aussi. Il y a quelque chose de très doux dans le livre. Ce n'est pas triste, il y a des belles illustrations pour les enfants. C'est quelque chose qui est doux, même si ça parle d'un sujet douloureux, de la mort et de la perte d'un enfant. Et avec ce livre, c'est vrai que les garçons, ils demandaient souvent à le lire. Il y a des petits copains de classe qui l'ont lu aussi et qui venaient me parler de Camille comme ça, spontanément. et voilà, c'est vrai que ce projet de livre, j'ai vraiment réalisé qu'à quel point la mort, ça peut être vraiment ce tabou, qu'on essaie au maximum de protéger nos enfants de ça, de ne pas en parler si on n'y est pas confronté. Mais d'un côté, je trouve dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de la vie et ça ne devrait pas être vu comme quelque chose de pas naturel. Bien sûr que la perte d'un enfant, c'est choquant et ça peut paraître contre nature. Mais moi, je vois ça, qu'en fait, on vient tous un moment sur la Terre, que certaines personnes ne vont pas vivre longtemps, d'autres plus, voilà, jusqu'à 80, 90, 100 ans. Mais voilà, que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie. Et ça reste un mystère, on ne sait pas tout. Et aujourd'hui, justement, le fait d'être ouverte à ça et de plus réaliser que ce qu'on a ici, ce n'est pas pour toujours. Bizarrement, j'ai l'impression que je vis mieux ma vie. Je profite mieux des petits bonheurs. Par exemple, le Covid, je l'ai super bien vécu parce qu'on a vécu au ralenti. C'est vrai qu'on vit à la campagne, donc on était dans notre petite campagne et on a passé des petits moments simples avec les garçons, pas dans ce stress du quotidien. Et voilà, c'est vrai que quand on perd son enfant, il y a une partie de nous qui meurt et de toucher du doigt à la mort il y a quelque chose de très sacré et ça nous donne vraiment un gros coup d'électrochoc et ça nous fait réaliser plein de choses et pas du tout d'une manière pour moi anxiogène que, oh mon Dieu, un jour je vais mourir. Au contraire, c'est, pour moi, je pense qu'après la mort, il y a quelque chose mais ce qu'on vit sur Terre, on ne peut que le vivre ici. Donc autant en profiter pleinement, faire des choses qu'on n'a jamais faites. Là, par exemple, récemment, j'ai trouvé un nouveau petit rituel pour ma fille pour la date de son anniversaire. Elle est née un 13 août et depuis trois ans, en fait, il y a des aubes musicales dans ma ville au bord du lac. Donc c'est des concerts au levier du soleil et moi, je ne suis vraiment pas une personne du matin mais là, mon petit rituel, c'est que je vais toujours, en tout cas le 13 août et puis à d'autres dates aussi durant l'été, voir ce concert au levier du soleil et c'est juste magique. Donc en fait, c'est vraiment réussir à trouver cette magie dans la vie, de voir qu'il y a plein de choses encore. La vie vaut la peine d'être vécue. Il y a encore tellement de choses à découvrir en étant là. Là, on est revenus d'un super voyage avec les garçons. On est partis pour nos dix ans de mariage à l'île Maurice et ça avait vraiment été des moments de pur bonheur, nager avec les dauphins, avec les baleines, voir les baleines et c'est vrai que c'était très doux et je suis sûre que Camille, de là où elle est, elle était super heureuse pour nous mais il y a quelque chose aussi de pas facile, c'est vrai que dans ces moments de bonheur, on va sentir plus le vide en fait de la personne qu'on aime comme j'imagine plus tard si un jour mes garçons se marient, je serais là ah ben voilà, leur sœur n'est pas là physiquement. Mais c'est vrai de pouvoir se connecter à quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, à se dire qu'il y a plus que ce qu'on voit là sur la terre que notre vie de tous les jours, ça peut vraiment nous aider à... pas à faire du sens de ça mais... ouais quand même à donner un sens à notre vie et nous donner des clés en main de comprendre ce qui est important aujourd'hui, maintenant, de ne pas perdre du temps avec des bêtises, avec des disputes, de perdre son énergie sur des choses futiles et vraiment de se concentrer sur ce qui fait du sens pour nous et les moments de partage, voilà, l'amour, le partage, pour moi, depuis toujours, ça a été très important dans ma vie mais là encore plus, pour moi, c'est comme si de vivre cette grosse épreuve, ce gros électrochoc, avant mes 40 ans, je suis déjà venue à des conclusions pour moi, j'ai l'impression que je me serais peut-être faite à 70, 80, 90 ans à l'approche de ma propre mort mais là, d'avoir vécu ça, c'était comme une forme de mort aussi de moi-même, j'ai touché du doigt l'essentiel en fait, l'essentiel de ce qu'on doit vivre quand on est là donc c'est clair que je suis en chemin par rapport à tout ça aujourd'hui, c'est un doux équilibre à trouver entre terre et ciel, rester ancré dans sa vie du quotidien, faire des choses avec les enfants, tout ça mais pas que, aussi réaliser qu'il y a peut-être plus que ce qu'on voit avec les yeux, je pense d'avoir cette forme de spiritualité aujourd'hui, ça m'aide vraiment à profiter pleinement de la vie plus que peut-être avant quand j'étais plus en mode métro-boulot-dodo comme sur une autoroute et je n'avais pas le temps de voir le paysage et là, il y a ces hauts et ces bas avec comme des montagnes qu'on gravit mais quand on est en haut de la montagne, on est super content et puis on a cette belle vue on prend de la hauteur on prend de la hauteur sur la vie et on arrive à voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. vous venez d'écouter 40 ce podcast est produit par Double Monde merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique réalisation et narration Marjorie Murphy N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Amazon et bien d'autres à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous Faites-nous un signe sur notre Instagram doublemonde-du8podcast ou par email à contact arrobas double-monde.fr pour nous proposer une histoire on est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule